Est-ce que vous savez au moins qu'en le disant, vous, M. Baouri, les gens comptent énormément sur vous pour que vous donniez avec exactitude votre part de vérité ? Je sais ce que je fais. Alors, on reste toujours dans la commission d'enquête. Justement, en tant qu'organisateur de la manifestation ou du meeting, parce que vous étiez, je crois, le président du comité d'organisation, c'est bien cela ? Pour le compte des forces vives ? Oui, bien sûr. Bien entendu. Bien sûr. En tant qu'organisateur, en tant que président du comité d'organisation pour le compte des forces vives nationales, pouvez-vous nous rappeler quelles étaient vos responsabilités vis-à-vis des manifestants ? Vos responsabilités ? Notre responsabilité, c'est d'avoir la responsabilité morale. C'est la raison pour laquelle, tant bien que mal, j'essaie de m'acquitter de cette responsabilité morale, parce que c'est en notre nom, suite à notre appel, que des hommes et des femmes de toutes les conditions sociales ont répondu à cet appel et que malheureusement, il y a eu ce carnage qui n'était pas de notre fait ni de notre volonté et que nous ne savions pas que cela a été préparé. Si on le savait, si on le savait devant le tribunal, je dis haut et fort qu'on aurait annulé la manifestation du 28 septembre. Mais le contexte et l'attente et le sens que nous pouvions penser qui animait les hommes et les femmes qui gouvernaient la Guinée, c'était de penser qu'ils n'allaient pas aller jusqu'à cette extrémité. M. Bhaouri, M. Bhaouri, est-ce que vous voulez dire, quand un co-organisateur est président du comité d'organisation, votre responsabilité n'était que morale ? Est-ce que c'est ce que vous voulez faire comprendre au tribunal ? Votre responsabilité n'était pas juridique ? M. Bhaouri, c'est à cette responsabilité morale qui nous incombe à tous les responsables des forces vives nationales vis-à-vis de ceux qui ont répondu à l'appel et vis-à-vis au pays tout entier. M. Bhaouri, M. On va y arriver. On va parler du contenu tout à l'heure, de cette responsabilité. Avant, est-ce que vous pouvez dire ici publiquement, devant ce tribunal, devant le peuple de Guinée, que vous avez effectivement joué et assumé les responsabilités qui étaient les vôtres ce jour-là ? M. Bhaouri, M. En ce qui nous concerne, nous avons assumé cette responsabilité en âme et conscience, et c'est cela. M. Bhaouri, M. Quelle était la vraie signification ou le vrai sens du contenu de cette responsabilité ? M. Bhaouri, M. Notre responsabilité, c'était... M. Bhaouri, M. Le contenu. Quel était le vrai sens ? M. Bhaouri, M. C'est-à-dire organiser la manifestation, faire et exiger qu'elle reste pacifique, en se donnant les moyens, qu'aucun manifestant ne vienne avec une arme, qu'elle soit blanche, qu'elle soit un fusil, et que tout cela reste de manière pacifique pour se retrouver aux alentours de l'esplanade du 28 septembre. Et c'est cela notre responsabilité. M. Bhaouri, M. Je suis heureux, mais est-ce que vous pensez avoir eu la maîtrise des manifestants dont vous aviez la responsabilité, telle que vous venez de décrire ? M. Bhaouri, M. Nous avons constaté que parmi la foule, il y avait des personnes qui étaient infiltrées et qui avaient d'autres motivations qui n'étaient pas les motivations de suite à l'appel que nous avions lancé. M. Bhaouri, M. Alors, je vais vous lire une partie encore de ces rapports d'enquête internationales. Les pages 32 et 33. Je commence par la page 32.48. Page 32.48. Page 32.48. Voici ce qui est noté. La première phase de maintien de l'ordre. La première phase de maintien de l'ordre, proprement dite, qui débute vers 8 heures, au moment où les premiers attroupements de personnes se dirigeant vers le stade sont constatés en périphérie de la ville et se poursuivent jusqu'au moment où les manifestants se trouvent à l'intérieur du stade est bien documenté, je lis exactement ce qui est là, et expliqué par les autorités. Celle-ci révèle le premier incident signalé peu après Hamdalaï, où une fourgonnette de la CMIS est endemangée et pillée, suivie de l'attaque du commissariat central de Bellevue, qui est vidé de son matériel et de ses armes. Plus incendié. Je m'arrête là. Je continue sur, pour la page 3, le point 49. Voici ce qui est écrit. La commission... C'est mal écrit, hein ? C'est mal écrit. La commission reconnaît l'existence de plusieurs incidents. Le premier signalé à Hamdalaï, ce n'est pas ça. On ne lit pas bien. Voilà. Il est noté. Il ressort les déclarations des civils indiquant avoir été recrutés et payés par un militant proche des leaders politiques. Ça, c'est le rapport d'enquête internationale fait en votre faveur, déposé contre le président Dadis et autres. C'est dans ce rapport-là, c'est ce rapport qui dit que des militants arrêtés ont clairement indiqué avoir été payés. Dites-moi, est-ce que cela n'est pas la preuve que les leaders politiques ou certains leaders politiques eux-mêmes étaient à la manœuvre pour la conception, la préparation, la coordination et l'exécution de ces événements en vue de salir le président Dadis ? Vous me permettez de dire que vous avez dit que ce sont des personnes qui étaient arrêtées, c'est-à-dire qui étaient interpellées, qui ont fait ces déclarations ? Devant la commission d'enquête. C'est devant la commission d'enquête internationale. C'est pour ça que je prends mon temps pour le lire et indiquer même les pages. Page 32.148. Page 33.149. C'est là, c'est la commission qui dit cela. C'est un peu ambigu. C'est un peu ambigu, monsieur Bauri. Est-ce que vous pensez que si vous aviez assumé vos responsabilités en tant que leader politique, est-ce que si vous aviez joué votre rôle en tant qu'organisateur, on aurait assisté à l'attaque des commissariats portés atteintes aux institutions qui font sens dans une république ? Bon, vous privilégiez des faits isolés sans prendre en compte la centralité de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Je vous ai dit que... Sous-titrage ST' 501